Je suis en accord total avec ces recherches sur la décroissance, sur la post-croissance. Mais je pense que ces recherches, ces discours sont généralement très solides sur la partie critique du système capitaliste actuel. Mais généralement, ces travaux sont beaucoup plus vagues sur ce que l'on veut, c'est-à-dire à quoi ressemblent les structures sociales, les institutions socio-économiques vers lesquelles on veut aller, celles qui sont socialement désirables. Et c'est là, je pense, que le champ de la community economy, les champs de recherche sur les organisations alternatives, les coopératives, etc. peuvent contribuer. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres termes, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler des échecs du système économique actuel qui est le capitalisme dans la majorité des sociétés du monde sous des formes d'inégalités grandissantes, une dégradation sévère des écosystèmes naturels et une érosion de la cohésion sociale. Et s'il existait une alternative plus désirable, mais également viable et faisable à ce système économique ? Un système économique alternatif qui favorise le bien-être et la restauration des écosystèmes. On va en discuter tout à l'heure de quel est ce fameux système économique alternatif, mais pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Bowens. Thomas est professeur à la Rotterdam School of Management à l'Université d'Erasme à Rotterdam. Ses recherches portent sur les conditions propices à la création de solutions collectives aux grands défis de nos jours, tels que sociaux, économiques ou environnementaux. Et récemment, il a reçu une subvention du ERC, donc du Conseil européen de la recherche, pour un projet de cinq ans intitulé CENSUS, donc Scaling the Social Impact of Community Enterprises for Sustainability. Donc, bonjour Thomas et bienvenue au podcast. Bonjour Aristide, merci pour l'invitation. Merci à toi. Écoute, j'ai beaucoup appris en lisant sur ce que tu m'as envoyé, tes recherches, mais aussi celles de tes collègues. Je voudrais qu'on passe un petit moment, qu'on parle des écueils du capitalisme ou du système économique actuel, mais aussi de systèmes économiques alternatifs. Et tu nommes aussi viables, désirables et aussi qu'on peut y arriver, parce que souvent, on parle d'utopie et on a du mal à se projeter, mais au final, tu écris sur quelque chose qui est faisable. Avant qu'on se lance dans tout ça, peut-être que tu peux nous dire comment tu es arrivé à étudier des systèmes économiques alternatifs. On ne va pas citer le mot, on garde le suspense jusqu'au bout, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans ? D'accord. Alors, bon, moi, j'ai étudié l'économie parce que j'ai toujours été intéressé par le fonctionnement de nos institutions socio-économiques qui régissent nos sociétés, mais j'ai toujours été critique par rapport aux institutions dominantes, en fait, que sont les institutions du système de marché capitaliste. Et en fait, j'ai été assez rapidement exposé durant mes études aux idées de démocratie économique, aux idées d'organisations non capitalistes, d'organisations alternatives. Et j'ai alors décidé de réaliser ma thèse de doctorat avec Jacques Defourny, qui est un pionnier de l'économie sociale et de la quantification du secteur de l'économie sociale. On pourra en reparler de ce qu'est exactement cette économie sociale et la quantification de ces impacts. Et j'ai en fait fait ma thèse sur les coopératives d'énergie renouvelable parce que je voulais allier cette thématique des organisations alternatives non capitalistes et cette question de la soutenabilité écologique. Et ces coopératives d'énergie renouvelable, eh bien, elles cristallisent, en fait, elles incarnent cette combinaison des deux aspects, donc l'aspect de démocratie économique et l'aspect de soutenabilité écologique. Donc, voilà, je me suis toujours intéressé à ces organisations alternatives qui se distinguent à la fois du marché, c'est-à-dire des entreprises commerciales qui cherchent à maximiser leurs profits, et de l'État, qui est cette organisation qui a les capacités administratives à prendre des mesures contraignantes sur un territoire donné. Et donc, ces organisations alternatives, elles ont eu un rôle historique très important, mais aujourd'hui, elles sont marginalisées parce que la pensée dominante, en fait, c'est que la propriété privée capitaliste, c'est l'instrument par excellence pour stimuler la croissance économique. Et c'est les propriétés différentes, les propriétés collectives, les organisations coopératives, etc., sont perçues par la plupart des économistes comme économiquement inefficaces. Alors, un gros problème avec cette hégémonie de la propriété privée et de cette logique de maximisation des profits, c'est que ça fonctionne pour un cadre relativement étroit, c'est-à-dire dans le cadre de la production de biens privés sur des marchés parfaitement compétitifs. Donc, les biens privés, ce sont les biens dont la consommation n'est pas partagée. Donc, par exemple, si je porte cette chemise, toi, Aristide, tu ne pourras pas la porter simultanément. Donc, ça, ce sont des biens privés. Mais lorsqu'on veut généraliser cette propriété privée et cette logique de maximisation des profits à d'autres types de biens et à d'autres contextes, eh bien, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et en particulier, les entreprises capitalistes ont très peu d'incitants à produire des biens collectifs, c'est-à-dire dont les effets positifs vont bénéficier à toute la société. Par exemple, la protection de la biodiversité, la protection du climat, l'équité sociale, etc. Donc, tout ça, ce sont des biens collectifs. Et ces entreprises capitalistes n'ont pas d'incitants à produire ce genre de biens. Pourquoi ? Parce que la valeur marchande, la valeur économique pour ce type de biens est difficile à capturer. Donc, il est difficile de monétiser la valeur économique de la protection de la biodiversité, par exemple, ou de la protection du climat. Donc, ça, c'est le gros problème des institutions capitalistes dominantes. C'est un gros problème parce que ces biens collectifs, en fait, ils sont essentiels pour assurer la soutenabilité écologique de nos sociétés, pour assurer la stabilité sociale de nos sociétés. Qui sont les plus essentiels, comme tu dis. Enfin, ce n'est pas, entre guillemets, ta chemise, elle est très belle, mais c'est un bien supplémentaire, pas de luxe. Enfin, on en a besoin. Mais je veux dire, l'éducation, la propreté, protéger l'environnement, c'est essentiel à la survie de notre espèce et des autres espèces. Voilà. Ce sont des biens collectifs, où on les appelle parfois aussi des biens publics. Donc, leurs effets positifs va bénéficier à toute la société, alors que, bon, la chemise, par exemple, ma chemise va être, la consommation de cette chemise est privée puisqu'il n'y a que moi qui la porte. Donc, c'est ça le gros problème des incitants sur les marchés capitalistes. Par contraste, en fait, les entreprises que j'étudie, en fait, on a donné beaucoup de termes à ce troisième secteur, donc l'économie sociale et solidaire, le secteur coopératif. Alors, moi, j'aime bien parler de la community economy, donc de l'économie communautaire. Et en fait, ce qui est commun à toutes ces dénominations, c'est qu'elles désignent des organisations ou des entreprises qui partagent des caractéristiques non capitalistes. Peut-être qu'avant qu'on décrive ces caractéristiques-ci, c'est drôle parce que beaucoup de personnes ont du mal à définir ce que le capitalisme. On est pour ou contre, on est, allez, je caricature de gauche ou de droite, mais ce qu'est le capitalisme nous échappe souvent. Et tu as parlé de propriété privée, qui est un des aspects de ce capitalisme-ci, mais peut-être qu'on peut donner une brève définition, enfin, certains points du capitalisme, et aussi, quel est l'objectif final, entre guillemets, et quels sont les mécanismes pour y arriver ? Comme ça, on fixe bien les termes pour que toute personne qui nous écoute ou nous regarde et sur le même pied d'égalité avec nous. Oui. Alors, le capitalisme, c'est évidemment une tâche complexe de définir ce qu'est le système. En tout cas, théoriquement, parce qu'en pratique, comme tu as dit, théoriquement, le système capitaliste fonctionne pour les biens privés, mais on voit qu'en pratique, il y a plein de dérives. Peut-être que théoriquement, en tout cas, tu peux dire quelques points sur le capitalisme. Alors, le capitalisme, c'est un système économique qui est caractérisé par une propriété privée des moyens de production par des entreprises qui opèrent sur des marchés pour produire des biens et des services, pour poursuivre des activités économiques dans le but de maximiser leurs profits. Une autre caractéristique du capitalisme, c'est la généralisation du salariat. Donc, les… Contrats de travail. Voilà. Contrats de travail. Voilà. C'est ça. Donc, contrats salariés. Donc, ça, ce sont les grandes caractéristiques du capitalisme. Propriété privée des moyens de production. Le mécanisme de coordination des activités économiques, c'est principalement le marché. Et la relation entre capital et travail est donc, on va dire, régie par un contrat de travail salarié. Donc, ça, c'est vraiment les grandes caractéristiques du système capitaliste. Alors, évidemment, en pratique, il y a beaucoup de variations autour de ces thèmes. Mais, généralement, le système capitaliste, aujourd'hui, est quand même le système dominant dans toutes les régions du monde, même s'il y a des variations régionales. Et ce qui ne fonctionne pas là-dedans, enfin, tu en as parlé, donc, c'est régi par des contrats. Il y a l'argent et les marchés qui sont un peu l'intermédiaire de tout ça. Et aujourd'hui, il y a des dérives, plusieurs dérives là-dedans. Peut-être, on peut parler de justice sociale ou de justice politique pour comprendre réellement. C'est peut-être, comme tu le disais au début, qu'il n'y a pas une bonne quantification de certains aspects et que, du coup, il y a des externalités voulues ou non voulues qui ne sont pas gérées. Et puis, il y a aussi des aspects plus démocratiques, des aspects plus exclusifs de la prise de décision. Enfin, ce n'est pas juste un moyen... Enfin, ce n'est pas juste une propriété privée des moyens de production. Il y a des impacts non négligeables qui font qu'aujourd'hui, on est dans des crises autres qu'environnementales, aussi crises sociétales. Oui. Alors, il y a plusieurs critiques qu'on peut porter au capitalisme. Donc, on peut critiquer le système de plusieurs manières. Alors, j'ai déjà parlé de ce risque de sous-production des biens publics ou des biens collectifs, qui est très important parce que, comme tu as dit, à cause de cette sous-production, les externalités environnementales, les externalités sociales, donc les effets, les coûts sociaux, en fait, les coûts sociétaux de la dégradation de l'environnement, les coûts sociétaux de la dégradation des relations sociales, etc., ne sont pas prises en compte par le marché. Donc, ça, c'est une grande limite du système actuel. Donc, les prix de marché ne reflètent pas, en fait, les coûts réels, les coûts sociétaux des dégâts qui sont liés aux activités économiques. Donc, ça va se traduire par une non-soutenabilité écologique dans de nombreux cas. Tout le monde connaît aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve dans une urgence climatique. Il y a une crise au niveau de la perte de biodiversité, etc. Donc, tous ces effets dévastateurs au niveau de l'environnement ne sont pas considérés par la logique économique actuelle. Donc, ça, c'est un gros problème. Alors, on peut aussi, en effet, parler de la concentration des richesses et les inégalités socio-économiques qui en découlent. Donc, l'accumulation du capital et cette logique de maximisation du profit va, en fait, générer des inégalités socio-économiques énormes. Donc, ça, c'est, en effet, un autre problème. Et je mentionnerai aussi, comme tu l'as déjà souligné, une crise politique, c'est-à-dire un manque de démocratie. Aujourd'hui, il y a quand même une crise des institutions démocratiques dans le sens où on observe une montée des extrêmes. Il y a une perte de confiance dans les gouvernements et dans les institutions démocratiques en général. Donc, voilà, ça, c'est aussi un aspect qui est lié à ce manque, en fait, de démocratie politique et économique dans le système actuel. Et ça, c'est parce que, évidemment, comme la propriété est privée, les choix de ce capital qui représente la majorité de l'économie et est régie par quelques petites personnes plutôt qu'une plus grande majorité. C'est aussi ça, la question. Oui, tout à fait. Donc, la propriété privée des moyens de production va concentrer le pouvoir économique et a fortiori politique dans les mains de quelques personnes. Ces personnes ont un pouvoir économique démesurées et vont pouvoir, par exemple, influencer les processus démocratiques, les processus électoraux, etc. Donc, oui, je pense que cette concentration des pouvoirs économiques va générer un déficit de démocratie. et du coup, avant qu'on parle de ce troisième pilier, tu as brièvement parlé de l'État qui est un peu l'organisme qui met les règles dans un territoire donné, mais dans un système économique capitaliste où, comme tu l'as mentionné, les entreprises privées détiennent la majorité du capital et du coup, prennent beaucoup de décisions en termes de flux monétaire, de flux de ressources et d'emplois, où rentre l'État là-dedans ? Est-ce que c'est un jeu ? C'est peut-être une question de Béossien, mais en tout cas, quel est vraiment le rôle là-dedans ? Est-ce que l'État a encore un rôle où, depuis l'économie néolibérale, on est vraiment dans une zone une question post-politique où l'État n'est juste là que pour prendre des post-décisions plutôt que des réelles décisions ? Alors, d'un point de vue économique, en fait, on a bien souvent justifié l'intervention de l'État par, justement, les échecs de marché. Donc, j'ai parlé, par exemple, de la sous-production des biens publics et des biens collectifs, la non prise en compte, la non considération des externalités environnementales et sociales, donc des coûts sociétaux, des dommages liés aux activités économiques. Donc, tout ça, ça peut être perçu comme des échecs, des défaillances du marché et ces échecs justifient, en fait, aux yeux de beaucoup d'économistes, l'intervention étatique. Donc, l'État va parer aux défaillances de marché, par exemple, en prenant en prenant en charge lui-même la production, la fourniture de biens collectifs. Donc, en nationalisant certains secteurs, par exemple, le secteur de l'éducation, etc., ou bien en subsidiant les activités qu'il faut encourager, qui sont socialement désirables. Donc, voilà, il y a cette intervention étatique est un peu perçue comme, voilà, pour remédier aux failles de marché. Le problème avec cette intervention du gouvernement, c'est, bon, il y a plusieurs problèmes qu'on peut mentionner, par exemple, le court-termisme du système électoral dans dans les démocraties libérales, le pouvoir des lobbies, le pouvoir des groupes d'intérêts privés sur les gouvernements qui vont fausser, en fait, qui vont biaiser la prise de décision politique, et plus généralement, le problème de la nature bureaucratique, en fait, du gouvernement, parce que l'intervention étatique, de par cette nature bureaucratique, va être uniforme, va être standardisée, donc c'est un peu, par exemple, la production des biens collectifs, idéalement, elle devrait être sensible au contexte local, donc la protection de la biodiversité, ça dépend éminemment des contextes locaux, la production d'énergie renouvelable, par exemple, ça va dépendre des ressources et des besoins énergétiques de chaque région, etc. Donc, la prise en compte du contexte local, la prise en compte des différences locales est très importante, et c'est là, je pense, le principal problème avec l'intervention gouvernementale, en tout cas centralisée. mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, comme tu le présentes, c'est que l'État est un peu pris en otage du marché et là, juste pour sauver les pots cassés, enfin, voilà, c'est juste là, c'est OK de nationaliser uniquement quand le marché n'arrive pas à son goût, mais par contre, quand il nationalise alors que le marché va bien, s'est vu comme une agression étatique, enfin, voilà, c'est assez drôle de voir l'État comme étant juste là le filet de protection du marché plutôt que le filet de protection de l'État de Providence comme il existait auparavant, en tout cas. Mais en tout cas, je souligne ce que tu disais qui est plutôt uniforme et qui est plutôt standard. Ça, on va en revenir sur le rôle de la Community Economy ou Économie Communautaire. Donc ça, c'est les deux gros pôles et puis il y a le troisième pôle que tu as mentionné donc un gros saut où on met dedans Économie sociale et solidaire, coopérative et autres, mais ça a toujours existé comme tu disais et là-dedans, on peut retrouver tout type d'entreprises mais elles ont souvent des profils très similaires. les personnes qui sont employées, les buts sont très différents aussi. Est-ce que tu peux un peu parler de ce troisième volet de l'économie qui est marginalisé ? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, l'économie est majoritairement organisée autour de ce pôle État-marché avec, comme tu dis, le marché comme vu, perçu comme l'institution dominante ou l'institution favorisée et puis l'État qui est plutôt en retrait, qui intervient lorsqu'il y a certains échecs de marché. Mais en fait, historiquement, ça n'a pas toujours été ainsi puisque beaucoup d'activités économiques étaient en fait dans le passé auto-organisées par les communautés elles-mêmes. Au Moyen-Âge, par exemple, on avait des guildes d'artisans qui organisaient collectivement la production pour assurer une qualité suffisante et des prix équitables à leurs membres. Un autre exemple, c'est la gestion collective, la gestion commune des pâturages des terres agricoles par les paysans eux-mêmes. Avec l'émergence des États-nations, les conditions propices à cette auto-organisation des communautés vont être, vont se retrouver de plus en plus sous pression et il y a une idée qui émerge notamment sous l'influence des Lumières selon laquelle la propriété privée est le mécanisme par excellence pour stimuler la croissance et les propriétés collectives, l'auto-organisation économique vont progressivement être perçues comme des obstacles à cette croissance. Et donc, il y a un mouvement de démantèlement des propriétés collectives, des logiques de coopération et d'auto-organisation par les communautés elles-mêmes qui va s'opérer et la variante la plus célèbre de cette vague de privatisation c'est ce qu'on appelle les enclosures, les enclosures qui est en fait cette campagne juridique menée par notamment le gouvernement anglais mais aussi d'autres gouvernements en Europe du XVIe au XVIIIe siècle pour démanteler les pour privatiser en fait les biens communs. Alors, il y a des dynamiques similaires qu'on retrouve plus récemment notamment avec les processus de colonisation et de néo-colonisation des pays du Sud qui se traduisent par un accaparement ou une privatisation des ressources dans les pays du Sud par des multinationales ou des gouvernements du Nord. Donc, voilà, cette logique de privatisation, de démantèlement des institutions collectives n'est pas encore terminée. Mais, voilà, mais, mais, malgré tout cela, il y a quand même une diversité économique qui est présente, qui est marginalisée, qui est, disons, qui est un peu passée sous silence dans les discours dominants, mais elle est bien présente et ses formes alternatives d'organisation existent bel et bien. Alors, comme tu l'as dit et comme je l'ai mentionné avant, il y a une multiplicité de termes pour désigner ce troisième secteur. En fait, les grandes caractéristiques qui sont communes à ces organisations, elles sont au nombre de trois. Premièrement, ce sont des organisations qui n'ont pas pour but la maximisation du profit. Donc, il peut y avoir du profit, mais ce profit n'est pas dédié à l'enrichissement personnel des actionnaires, mais bien à des objectifs qui vont bénéficier la collectivité, la communauté ou la société dans son ensemble. La deuxième caractéristique, c'est la gouvernance démocratique, c'est-à-dire que les membres de ces organisations vont avoir un pouvoir de vote égal et vont donc élire par la voie de démocratie directe, représentative ou délibérative, les organes de gouvernance. Et la troisième caractéristique, c'est en fait l'encastrement de ces organisations dans des communautés, dans des communautés locales généralement. Et à ce titre, en fait, ces organisations que moi, j'appelle entreprises communautaires vont reposer au moins en partie sur des ressources non monétaires qui sont fournies par la communauté. elle-même, donc en temps ou en argent. Donc voilà, ça, ce sont les trois grandes caractéristiques de ce secteur. C'est super intéressant. En effet, je vais juste avant de rebondir sur la communauté. Je pensais quand tu parlais du passé et de l'état-nation versus les communautés, enfin, les entreprises communautaires ou les guildes ou ce qui existait par le passé, j'imagine que c'était aussi un moyen pour légitimer l'état-nation, c'était de déconstruire et de se mettre au-deçà de l'auto-organisation parce que sinon, ça prenait la forme de l'état. Il fallait l'un ou l'autre. C'était à l'époque, peut-être qu'il y avait une compétition. Je ne sais pas s'il y a toujours cette compétition ou est-ce que c'est... Enfin, j'imagine qu'il y a une compétition directe et ça, on va le voir plus tard peut-être sur la transformation. Est-ce que l'idée, c'est d'avoir deux systèmes parallèles, l'état, voire le marché et les entreprises communautaires ou est-ce qu'elles sont fondamentalement contradictoires ? Est-ce que nous pouvons avoir quelque chose de centralisé type état et quelque chose de décentralisé ? Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas décentralisé. comment tu vois cet aspect-là ? Oui, alors, il n'y a pas essentiellement d'incompatibilité entre état et community economy ou économie communautaire comme je l'appelle. Il peut y avoir complémentarité entre ces différentes institutions à partir du moment où l'état laisse la place ou laisse l'espace nécessaire pour que ces communautés s'auto-organisent, pour que ces communautés expérimentent avec leurs innovations démocratiques, etc. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité ou de substitution intrinsèque entre ces différentes institutions, mais c'est vrai qu'historiquement, on a observé une substitution très claire à différents épisodes de l'histoire entre l'État et les communautés locales où l'État en fait sape les conditions propices à l'auto-organisation des communautés. j'ai parlé de la période coloniale, oui, ça c'est un exemple éloquent de cette destruction du tissu social et des communautés locales qui auto-organisent l'économie traditionnellement. à différentes périodes de l'histoire, il y a des périodes de substitution et de complémentarité entre ces différentes institutions, donc on ne peut pas généraliser, il n'y a pas de règle générale à ce niveau-là. Du coup, parlons alors un peu plus de cette troisième volée qui est un peu le système alternatif que tu prônes, que tu fais tes recherches, si on pouvait le généraliser un peu plus. Donc, en gros, cette community economy ou sur l'économie communautaire si on doit le traduire, mais c'est difficilement traduisible aujourd'hui, c'est cette activité économique organisée et contrôlée par les communautés. On va revenir sur les moyens de production et d'allocation, etc., mais je pense qu'il est également nécessaire à ce stade vu que ça se base tellement sur les communautés de définir c'est quoi une communauté. Oui, alors, c'est quoi une communauté ? Une communauté, c'est en fait un groupe de personnes qui est caractérisé par des valeurs communes, des croyances communes, donc il doit y avoir une espèce de socle commun, de socle idéologique ou commun. Il doit y avoir des relations de réciprocité et de coopération entre les personnes qui constituent cette communauté et donc, généralement, ces personnes interagissent de multiples façons. Donc, l'exemple typique, c'est une communauté géographique, donc ce sont des gens, des personnes qui partagent en fait le même lieu géographique ou le même lieu de résidence ou le même lieu de travail et donc, ils interagissent de manière très fréquente, de manière journalière et il y a des relations, des interactions de réciprocité, de coopération qui émergent et donc, c'est ça ce que j'appelle une communauté. Alors, l'aspect géographique est important mais il n'est pas non plus nécessaire puisqu'il peut y avoir aussi des communautés disons d'intérêt, des communautés qui ne sont pas basées uniquement sur le lieu géographique. Donc, l'exemple typique aujourd'hui, ce sont les communautés en ligne de type Wikipédia, donc des gens qui collaborent, qui coopèrent, pas forcément basés sur la géographie mais plutôt sur un socle de valeur commune encore une fois. Donc, voilà, ça c'est typiquement cette institution de la communauté qui est caractérisée par des interactions sociales fréquentes, durables, non anonymes qui est en contraste très clair avec les interactions marchandes qui sont souvent anonymes, qui sont souvent éphémères. Et donc, voilà, ces communautés sont vraiment le socle de ce que j'ai appelé cette community economy. Alors, évidemment, juridiquement, on observe plusieurs formes juridiques, donc ces entreprises communautaires se caractérisent par une diversité de propriétés. Elles sont souvent organisées en coopérative, en société mutuelle, en association sans but lucratif, mais en fait, leur point commun, c'est vraiment qu'elles se distinguent de la propriété capitaliste qui est détenue par les investisseurs ou les actionnaires. Donc, voilà, ça, c'est un peu sur le plan juridique. Un exemple, peut-être, pour illustrer un petit peu cette community economy, ce sont les communautés énergétiques. Alors, ce mouvement des communautés énergétiques est assez considérable. En Europe, il existe aujourd'hui plus de 10 500 communautés énergétiques qui mobilisent en fait plus de 2 millions de citoyens pour la production et la consommation d'énergie renouvelable, pour la mise en place de mesures d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique. Alors, un autre exemple, c'est peut-être les... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les communautés énergétiques ? Donc, pratiquement, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Qu'est-ce que font ces personnes ? Qui sont ces personnes ? Est-ce qu'il y a un exemple encore plus situé ? Un exemple que tu as vu, toi, avec tes propres yeux ? Ou est-ce que tu fais partie d'une de ces communautés ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet exemple-ci, par exemple ? Oui, les communautés énergétiques qui sont... dont beaucoup sont en fait des coopératives d'énergie renouvelable, eh bien, ce sont des organisations qui rassemblent des personnes qui veulent mettre leurs efforts en commun pour produire de l'énergie renouvelable, pour consommer de l'énergie renouvelable collectivement. Donc, typiquement, ce sont des gens qui se mettent en place, qui se mettent ensemble pour, par exemple, installer des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques dans leur environnement géographique direct. Et donc, ils se mettent en commun pour mutualiser les ressources, pour, voilà, contrôler aussi démocratiquement ces installations. Et l'idée, en fait, c'est que les retombées économiques ne vont plus vers des grands groupes étrangers, mais vont rester dans la communauté locale. Un exemple, eh bien, un exemple concret, c'est la coopérative EcoPower en Belgique, qui est une coopérative flamande, qui a été créée en 1990, par une poignée d'activistes écologistes, mais qui a progressivement grandi. Donc, ils ont commencé avec des installations éoliennes dans la commune de Éclos. Et puis, cette coopérative, en fait, est devenue fournisseur d'énergie. donc ils ont non seulement commencé, ils produisent de l'énergie, mais ils ont commencé à fournir de l'électricité aux membres. Et puis, voilà, cette activité de fourniture d'énergie, bon, voilà, a fait que la coopérative a grandi progressivement, etc. Et donc, maintenant, la coopérative compte plus de 60 000 membres aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'il y a des bénéfices entre guillemets de la revente ou de quelque chose de l'énergie, c'est réinvesti pour acheter d'autres panneaux. Enfin, je caricature quand même, mais c'est un peu ça l'idée. Et durant les assemblées, les membres peuvent décider, non, on va plutôt mettre des éoliennes que des panneaux ou non, on va augmenter le salaire des personnes de la communauté d'énergie. C'est comme ça que ça se passe ? Oui, exactement. Donc, on retrouve, en fait, les caractéristiques dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire les objectifs autres que la maximisation du profit. Donc, ici, le but, ce n'est pas de maximiser la rentabilité pour les coopérateurs, mais l'objectif, c'est donc de contribuer aux activités ou à la mission sociétale de la coopérative, donc la production d'énergie renouvelable, les mesures d'efficacité énergétique, etc. La coopérative redistribue aussi son surplus quand elle en fait pour protéger les consommateurs. Donc, on a observé dans ces derniers temps une augmentation très forte du prix de l'énergie, du prix du gaz, de l'électricité. Eh bien, une partie du surplus en fait de ces coopératives est également utilisée pour garantir des prix abordables pour les coopérateurs. Donc, ça, c'est aussi cette logique qui est très présente dans cette community economy, c'est donc être au service en fait de la communauté, au service des membres plutôt que de la rentabilité pour les actionnaires. Et alors, l'autre aspect que tu as mentionné, c'est donc le contrôle démocratique, c'est-à-dire la participation directe des membres dans les décisions de la coopérative, donc à travers les assemblées générales, à travers les autres instants de gouvernance. et là où on peut en effet décider des orientations stratégiques de la coopérative, est-ce qu'on va investir dans le solaire, est-ce qu'on va investir dans une nouvelle usine de biomasse, etc. voilà. Alors, maintenant, j'aimerais que tu nous aides à muscler notre muscle d'imagination et comme on dit, il est plus facile d'apercevoir la fin du monde que la fin du capitalisme, donc on a du mal des fois à s'imaginer qu'est-ce qui se passe si on généralise ces entreprises communautaires de un et de deux, si on passe à l'échelle, est-ce que c'est possible ou pas ? Parce qu'évidemment, voilà, là tu parles de quelque chose qui est l'énergie, il y a des jours sans soleil, il y a des jours sans vent, comment ça se passe là-dedans si on doit généraliser pour tout le secteur de l'énergie ou alors parlons de l'agriculture, on peut parler aussi d'autres domaines évidemment. Est-ce que ça va coincer au bout d'un moment ? Il peut y avoir compétition entre communauté énergétique A et communauté énergétique B ? Enfin voilà, il y a une multitude d'enjeux que tu as aussi soulevés. Essayons de penser ensemble qu'est-ce qui se passe si on généralise l'entreprise communautaire pour avoir une économie communautaire ? Quels sont les différents points ou étapes pour en arriver là ? Et plus tard, on peut aussi évidemment parler des bienfaits, on ne fait pas ça juste pour le plaisir, quand on a parlé de justice sociale, justice politique, réparation des écosystèmes, évidemment basculer vers un tel futur à des bénéfices sur tous ces points-ci. Donc commençons peut-être sur comment on généralise et on passe à l'échelle et puis après sur les bénéfices. D'accord. Alors, peut-être pour situer un petit peu cette discussion, on peut considérer ce rôle de l'économie communautaire de différentes manières. On peut voir ce secteur comme un troisième pilier, à côté du marché et de l'État, dans une vision d'économie plurielle où il y aurait une espèce de symbiose entre ces différentes institutions. où on peut être en effet plus ambitieux et voilà, voir cette, appeler en fait ce secteur à se généraliser et à se substituer en tout cas en partie au marché et à l'État et c'est un peu cette vision que moi personnellement je défends eh bien parce que à cause de tous des bénéfices dont j'ai déjà parlé donc par exemple à cause de cette efficacité qu'ont les organisations de l'économie communautaire pour produire des biens publics donc je pense qu'il y a des leurs capacités en fait à produire des biens collectifs par exemple c'est quelque chose d'essentiel et c'est pour ça que je pense que ce secteur devrait jouer un rôle beaucoup plus important qu'il ne le fait actuellement mais évidemment comme tu l'as souligné il y a beaucoup de défis il y a beaucoup de 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 problèmes lorsqu'on veut généraliser ou lorsqu'on veut amplifier en fait ce ce secteur et donc c'est c'est tout le problème du passage à l'échelle donc ces entreprises communautaires elles fonctionnent bien à à l'échelle locale donc lorsque enfin à cette échelle locale là où les les interactions sociales permettent de de générer des normes de coopération des normes de confiance etc mais généraliser cette cohésion sociale à des échelles plus grandes c'est évidemment complexe et en fait c'est vraiment le sujet de mon de mon projet de recherche que tu as mentionné aussi donc census qui est en fait un un programme de recherche qui porte sur le rôle des entreprises communautaires dans les dans les transformations sociales écologiques de la société donc c'est j'aimerais étudier donc dans ce programme de recherche comment ces entreprises communautaires peuvent amplifier leur impact sur la société comment elles passent d'une échelle très localisée à un mouvement régional national voire international pour contribuer à des transformations sociétales majeures donc ça c'est l'idée alors donc on a ce problème de passage à l'échelle un autre défi qu'on peut mentionner c'est le problème de la compétition avec les entreprises capitalistes c'est à dire que la 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 présence en fait d'entreprises capitalistes peut rendre difficile en fait cette expansion de la community economy puisque les entreprises capitalistes n'ont pas à se soucier de générer des biens collectifs sociaux ou environnementaux dans leurs activités économiques donc elles n'ont pas besoin de consacrer des ressources à ces biens collectifs alors que comme je l'ai dit la génération de ces biens collectifs est une des motivations principales de beaucoup d'entreprises communautaires donc les entreprises capitalistes ont en fait un avantage compétitif par rapport aux entreprises communautaires et donc ça ça peut poser des problèmes à la community economy donc comment concurrencer en fait ces entreprises capitalistes un autre problème qu'on peut souligner c'est la dépendance de la de la de la de la community economy aux ressources capitalistes donc lorsque ces entreprises communautaires veulent s'agrandir lorsqu'elles veulent passer à une échelle plus grande et bien elles doivent bien souvent acquérir des ressources des ressources marchandes des ressources financières et bon elles peuvent faire ça par exemple en s'adressant à une banque mais lorsqu'elles prennent un prêt auprès d'une banque et bien elles doivent générer des revenus suffisants pour rembourser les intérêts pour rembourser le capital à terme même chose pour le crowdfunding donc les entreprises communautaires peuvent faire appel au crowdfunding donc à l'investissement privé à l'investissement citoyen par exemple mais bien souvent elles doivent quand même assurer un taux de rendement raisonnable pour les gens qui prêtent du capital et donc en fait cette acquisition de ressources marchandes peut poser un risque de ce qu'on appelle l'isomorphisme institutionnel c'est-à-dire la tendance des entreprises communautaires à se conformer au modèle capitaliste dominant donc ça c'est avec les mêmes règles de jeu voilà exactement donc jouer avec les mêmes règles du jeu parce qu'elles doivent se plier voilà au jeu des intérêts au jeu du remboursement des prêts bancaires etc mais partant avec un sérieux handicap quoi exactement exactement donc ça c'est c'est un handicap que les entreprises communautaires voilà doivent doivent gérer alors bon j'ai ma petite idée sur sur comment comment faire face à ces défis donc pour moi en fait un élément essentiel pour pour faire face à ces défis ça c'est vraiment bon moi ce que j'appelle la gouvernance polycentrique un système de gouvernance polycentrique de la de l'économie communautaire et ce ce système de gouvernance en fait polycentrique ça implique une multiplicité de centres de décision autonomes donc qui sont indépendants les uns des autres mais qui néanmoins opèrent selon une règle selon un ensemble de règles communes et c'est cet ensemble de règles qui va qui va en fait conférer au système à ce régime de gouvernance la cohérence et la coordination nécessaires pour son fonctionnement efficace et c'est là qu'on voit en fait l'importance des arrangements institutionnels supralocaux parce que ces institutions supralocales et bien elles vont permettre d'assurer cette coordination d'assurer cette cohérence du système de gouvernance donc ce système de gouvernance polycentrique c'est c'est vraiment il se situe vraiment entre un système complètement décentralisé qui serait vraiment un agrégat d'entités locales qui manquerait de coordination entre elles et un système complètement centralisé où il n'y aurait qu'une instance de gouvernance par exemple le gouvernement central donc le système de gouvernance polycentrique va être donc se situer entre ces deux pôles et va donc combiner les entités des entités autonomes locales avec des entités et des institutions supralocales qui vont garantir la bonne cohérence en fait entre les entités locales et assurer la non-compétition aussi entre les entreprises communautaires j'imagine parce qu'au bout d'un moment si toi tu fais de la biomasse et moi je fais des panneaux voilà quelle est la meilleure efficacité ou est-ce que je marche sur tes plates-bandes enfin j'imagine qu'il y a une instance peut-être pas juridique mais en tout cas réfléchir ensemble parce que sinon au bout d'un moment on ne peut pas juste ajouter il faut aussi penser de manière plus systémique voilà donc par exemple prenons un exemple pour être un peu plus concret ici les coopératives d'énergie renouvelable que j'ai déjà mentionné en Europe et bien elles ont commencé leurs activités de manière plus ou moins indépendante donc voilà dans plusieurs pays on observe l'émergence de coopératives de communautés énergétiques de façon indépendante et puis ces coopératives à un moment donné elles se sont rendues compte que voilà elles faisaient la même chose dans différents endroits dans différentes régions d'Europe et donc elles ont décidé à un moment donné de se structurer en une fédération européenne et cette fédération qui aujourd'hui fédère plus ou moins 2000 coopératives d'énergie renouvelable à travers l'Europe et bien cette fédération va jouer le rôle de coordinateur donc va assurer la coordination des activités de ces différentes coopératives locales par exemple la fédération va cette fédération qui s'appelle rescope.eu a mis en place une charte que doit respecter chaque membre chaque organisation qui appartient à cette fédération et donc cette charte contient en fait les principes coopératifs de base donc contrôle démocratique services aux membres plutôt que profits etc mais aussi des principes de soutenabilité écologique etc et donc cette charte va également jouer ce rôle de règles d'ensemble de règles communes communes à toutes ces coopératives mais néanmoins chaque coopérative au niveau local va pouvoir prendre des décisions de manière autonome par rapport à cette fédération donc je pense que cette structuration en fédération et en institution supralocale c'est vraiment un élément essentiel pour déterminer la capacité de cette économie communautaire à faire face aux différents défis dont nous avons parlé juste avant donc ce passage à l'échelle cette compétition avec l'économie capitaliste ben oui puisque cette fédération va également permettre aux entreprises communautaires de renforcer leur mouvement de gagner en pouvoir de marché de mutualiser des ressources d'atteindre des économies d'échelle etc donc c'est aussi un moyen pour jouer à jeu égal avec les entreprises capitalistes et là-dedans tu as parlé aussi au début de transformation est-ce que c'est une troisième voie est-ce que c'est en parallèle etc tu notais dans un écrit que tu m'avais envoyé qu'il y a différents types de transformation évidemment il y a la rupture il y a la symbiose et on peut voir est-ce que ça va se faire en opposition ou pas avec l'État est-ce que dans cette polycentricité est-ce que l'État existe ou pas parce que vu qu'il y a une gouvernance polycentrique peut-être qu'on peut se substituer ou pas de l'État j'en avais déjà parlé avec d'autres personnes qui sont plutôt anarchistes et d'autres personnes qui sont plutôt étatiques j'imagine qu'il y a deux voies simultanées ou parallèles ou différentes comment tu vois tout ça ouais alors en effet il y a deux écoles deux grandes écoles qui se qui se distinguent sur cette question donc du rôle de l'État du rôle du gouvernement dans un système de gouvernance polycentrique il y a une école qui est donc critique par rapport à l'institution étatique et donc qui trouve ses sources en effet plus dans la littérature anarchiste qui prône qui plaide pour la mise en place d'institutions supralocales donc pour assurer cette coordination entre les entités locales autonomes mais non étatiques par exemple Murray Bookchin qui est un auteur anarchiste va plaider pour une confédération de municipalités libertaires auto-organisées donc c'est vraiment une espèce d'organisation macro-sociale non étatique l'autre école c'est l'école de ce qu'on pourrait appeler l'État facilitateur ou l'État apprenant c'est-à-dire que c'est une école qui voit en l'État quand même une institution très utile et qui a un rôle important à jouer dans la coordination des activités économiques locales ou dans la résolution des conflits entre communautés locales etc. mais c'est un État qui laisse la place à l'auto-organisation des communautés et qui se met un peu en retrait donc qui va faciliter cette auto-organisation qui va faciliter la création de ces entreprises communautaires au niveau local mais qui ne va pas imposer d'en haut une solution uniforme ou standardisée à tous les citoyens d'un territoire donc voilà il y a une complémentarité qui est possible entre l'État et la community economy mais je pense que c'est quand même une forme de gouvernement qui est assez différente des gouvernements actuels en fait donc on a parlé évidemment des bénéfices de cette économie communautaire évidemment étant sans but lucratif ou sans objectif de faire du profit on a parlé aussi d'optimiser souvent les besoins essentiels de la communauté l'éducation l'énergie les transports la réparation etc. c'est un peu un sous-produit mais ça permet aussi de réduire l'inégalité de salaire fléchir le muscle de la participation des citoyennes et des citoyens dans les décisions et du coup renforcer la démocratie dans le plus long terme donc il y a toute cette grande grande liste quand même de bénéfices indéniables au niveau environnemental pourquoi ce serait plus bénéfique cette économie communautaire comparée au système actuel ou autre système économique j'ai déjà parlé de cette prise en compte des externalités environnementales donc de cette efficacité supérieure des entreprises communautaires pour produire les biens collectifs sociaux ou environnementaux par rapport aux entreprises capitalistes traditionnelles pourquoi parce que elles n'ont pas pour objectif la maximisation de la rentabilité pour l'actionnaire et donc elles ont plus de marge de manœuvre si l'on veut pour poursuivre des objectifs extra économiques des objectifs environnementaux sociaux etc. donc il n'y a pas de pression si tu veux pour maximiser les profits et donc il y a plus de liberté pour poursuivre d'autres objectifs alors la gouvernance démocratique ça contribue également à cette efficacité pour produire des biens collectifs pourquoi parce que c'est un mécanisme institutionnel qui additionnel en fait qui garantit que les décisions ne vont pas être prises dans l'intérêt de quelques actionnaires mais dans l'intérêt collectif de la communauté dans son ensemble ou de la société donc ce sont en fait ces mécanismes institutionnels qui garantissent cette efficacité supérieure pour ces biens collectifs alors on peut mentionner d'autres avantages ou d'autres potentiels en fait de cette community economy un de un de ces potentiels c'est que la propriété collective en fait des biens va encourager va faciliter la le partage le partage de ces biens donc prenons par exemple l'autopartage qui est en fait le cas où les communautés ou une communauté en fait met en commun des automobiles des voitures pour donc c'est une propriété collective de ces voitures et bien ça va du même coup diminuer le nombre de voitures nécessaires à assurer le transport des membres et du même coup ça va diminuer les besoins en matériaux en énergie etc donc ça c'est un autre potentiel de la community economy ça peut encourager donc la propriété collaborative ou le partage des biens matériels voilà alors on peut également souligner le contexte favorable pour l'apprentissage et la disons l'émergence de normes environnementales donc par exemple il y a beaucoup de coopératives qui mettent en place des programmes d'efficacité énergétique donc elles aident activement leurs membres à diminuer leur consommation d'énergie et elles encouragent également des normes sociales donc par exemple en favorisant la comparaison de la consommation énergétique entre les membres et donc on peut voir si on consomme au-dessus de la moyenne on va avoir tendance à vouloir diminuer sa consommation donc ça c'est un autre mécanisme par lequel ces entreprises communautaires peuvent jouer un rôle favorable en ce qui concerne la soutenabilité écologique il y a un point je ne sais pas si ça rentre dans cet aspect là mais j'entends de plus en plus parler de que la nature peut avoir une voie ou les futures générations peuvent avoir une voie dans des conseils de prise de décision je ne sais pas si tu as vu ceci en pratique est-ce que ça existe vraiment est-ce que c'est dans les entreprises communautaires que ça joue ou est-ce que c'est à l'extérieur est-ce que tu as déjà vu quand on parle d'une communauté évidemment il y a une communauté il y a le vivant dedans il y a plein d'éléments qui font que la communauté peut exister est-ce que tu as déjà vu ou est-ce que tu trouves ça compatible avec cette économie communautaire d'avoir des voies dans le conseil de décision qui sont fictives ou en tout cas pardon pas du tout fictives mais elles peuvent être fictives pour les futures générations mais pour la nature les écosystèmes sont vraiment présents quel est ton regard par rapport à ceci ou est-ce que tu as des exemples je pense pas que les entreprises communautaires ou en tout cas pas à ma connaissance je pense pas qu'elles intègrent directement ou explicitement voilà la nature comme partie prenante de de la propriété voilà de l'entreprise mais ça peut être une piste intéressante mais par contre ce qui je pense rejoint ces propos je pense c'est l'idée que en fait quand on décentralise la production les activités économiques lorsqu'on la relocalise en fait et évidemment l'économie communautaire est très va impliquer si tu veux une relocalisation de l'économie une redécentralisation des activités économiques au niveau des communautés et lorsque et un autre aspect donc lié à cette relocalisation c'est aussi le fait que les citoyens à travers les activités de l'économie communautaire et bien peuvent se réapproprier si tu veux ces activités économiques peuvent être beaucoup plus proches des processus de production prenons un exemple le système énergétique dans le système énergétique actuel ou en tout cas historique et bien les consommateurs sont perçus comme extrêmement passifs donc les utilisateurs de l'énergie ne sont pas du tout activement impliqués dans la production d'énergie on ne sait pas d'où l'électricité provient c'est une boîte noire mais lorsque les citoyens s'impliquent dans la production d'énergie par exemple à travers des coopératives d'énergie renouvelable il y a une espèce de connexion qui se fait beaucoup plus directe avec les processus de production et on devient de plus en plus on devient beaucoup plus conscient des impacts écologiques des impacts sociétaux que cette production implique donc je pense que cette considération de la nature cette considération plus grande de la nature dans les décisions économiques elle va de facto elle est de facto liée à cette relocalisation et cette et cette implication active des citoyens dans les activités économiques je pense que c'est c'est très clair cet aspect là c'est aussi désirable pour moi je pense qu'on voit comment on peut mettre ceci en forme et puis je pense on en a discuté brièvement que c'est ça articule un peu mieux ou ça concrétise un peu mieux des concepts plus généraux ou génériques bon généraux on va dire de décroissance post-croissance et autres donc ça permet un tout petit peu de concrétiser voilà comment l'économie à quoi elle va ressembler on sait que ce n'est pas pour un but de croissance économique mais voilà également qu'elles vont être certaines règles voilà également quel type d'entreprises vont exister la question à 1000 points c'est ok comment on y va comment comment on le fait réellement c'est quoi je ne sais pas si c'est ça que toi tu vas chercher ou c'est autre chose que tu vas chercher mais comment on lance demain une plus grosse part de marché attribuée à ce système économique alternatif quels sont les engrenages à tourner comment tu vois le futur proche des 5 prochaines années que ton projet va se dérouler va se dérouler enfin je sais que ton rôle n'est pas d'expliciter dans 5 ans avoir obtenu de 10% à 15% les parts de marché de l'économie communautaire mais en ton sens qu'est-ce qui va faire qu'on va bousculer le système actuel pour augmenter ces parts de marché alors juste un mot donc sur en fait ce rapport de mes recherches par rapport aux études et aux recherches sur la décroissance et la post-croissance parce que évidemment je trouve je suis en très grande partie en accord total avec avec ces recherches donc sur sur la décroissance sur la post-croissance mais je pense que ces recherches ces discours sont généralement très solides sur la partie critique sur la composante critique de l'économie actuelle du système capitaliste actuel et donc de la croissance économique et de tous ces effets dommageables sur l'environnement et les sociétés mais généralement ces travaux sont beaucoup plus vagues sur ce que l'on veut c'est-à-dire sur à quoi ressemblent les structures sociales les institutions socio-économiques vers lesquelles on veut aller celles qui sont socialement désirables et c'est là je pense que le champ de la community économie les champs de recherche sur les organisations alternatives les coopératives etc. peuvent contribuer donc à ce débat des croissances post-croissances alors comment on y va ah oui alors évidemment c'est une question c'est une question complexe j'aime bien pour répondre à cette question j'aime bien m'appuyer en fait sur les sur les différentes stratégies esquissées par le sociologue Olin Wright dans son dans son livre Utopie réelle et donc Olin Wright distingue trois grandes stratégies de transformation sociétale il y a la stratégie de rupture révolutionnaire la stratégie donc penser par exemple à la révolution bolchevique révolution cubaine c'est-à-dire donc une prise de pouvoir abrupte pour mettre en place des mesures radicales pour transformer la société de manière radicale et voilà immédiate on va dire ou en tout cas très rapide alors c'est pas forcément violent évidemment cette rupture c'est pas la révolution armée ça peut passer par une disons le parlement et donc les mécanismes électoraux mais voilà ça implique une prise de pouvoir de l'état la deuxième stratégie c'est la stratégie interstitielle dans laquelle en fait les initiatives des initiatives citoyennes vont vont occuper les marges du système vont comment dire vont exploiter les fissures et les marges du système capitaliste pour faire émerger progressivement des pratiques qui vont au fil du temps transformer de manière de manière de plus donc qui vont mener à une transformation de plus grande ampleur progressivement et la troisième grande stratégie c'est la stratégie symbiotique qui elle implique en fait de faire des compromis entre différents groupes sociaux donc des compromis de classe pour améliorer la condition les conditions des travailleurs et des autres groupes sociaux donc ça c'est un peu la voie de la social démocratie donc le pacte social entre patrons et travailleurs et syndicats etc voilà donc ça c'est les trois grandes stratégies esquissées par Wright et en fait dans la pratique les entreprises communautaires ou la community economy a a souvent adopté des stratégies interstitielles et des stratégies symbiotiques et souvent ça dépend également du cycle de vie du mouvement de ces entreprises communautaires donc au début généralement ces entreprises communautaires au début au début de leur mouvement adoptent des stratégies interstitielles donc j'ai déjà mentionné les coopératives d'énergie qui émergeaient de manière un petit peu indépendante de manière un petit peu sporadique et puis à un moment le mouvement va s'institutionnaliser va se consolider et là ces entreprises communautaires ont tendance à alors adopter une stratégie symbiotique et donc pour reprendre cet exemple des coopératives d'énergie donc elles ont créé cette fédération européenne et un des objectifs de cette fédération c'est de créer des alliances avec des réseaux amis avec des acteurs industriels avec les autorités européennes etc donc voilà c'est typiquement une stratégie symbiotique pour créer des compromis entre différents groupes sociaux et entre différents acteurs alors le gros avantage de ces stratégies donc si je prends tout d'abord la stratégie interstitielle le gros avantage ici c'est que ces entreprises peuvent répondre à des problèmes sociaux ou à des aspirations sociétales de manière immédiate donc elles n'ont pas besoin d'attendre d'avoir une majorité électorale ou d'attendre des mesures prises par le gouvernement pour agir donc ça c'est l'avantage de cette stratégie interstitielle c'est de pouvoir agir immédiatement sans devoir attendre l'état qui pourrait de toute façon répondre de manière insuffisante au problème l'avantage des stratégies symbiotiques par la suite c'est de consolider le mouvement c'est de trouver une assise plus grande un soutien plus grand pour les alternatives donc si on crée des compromis si on trouve des solutions où chacun trouve son compte et bien évidemment ça permet de consolider l'alternative et ça permet aussi d'utiliser en fait les cadres institutionnels existants légitimés en quelque sorte voilà exactement donc c'est très important pour la légitimité du mouvement c'est très important pour la voilà pour l'assise institutionnelle du mouvement le désavantage et en fait la critique qu'on adresse souvent à la community economy c'est cette absence d'éléments de rupture donc généralement bon évidemment il y a une grande diversité d'initiatives donc dans la pratique il y a des des initiatives plus ou moins radicales mais la tendance c'est quand même de privilégier les solutions interstitielles et symbiotiques plutôt que de rupture et bon la critique qu'on a adressée à cette absence d'éléments de rupture c'est que les initiatives au bout du compte ne sont pas en mesure de déboucher sur une alternative contre-hégémonique c'est-à-dire un système alternatif complet en tout cas peut-être complet voilà et qui manque de radicalité en fait ça c'est un peu la critique adressée surtout aux solutions aux stratégies symbiotiques c'est-à-dire que si on cherche toujours le compromis et bien on va d'office moins privilégier les éléments plus radicaux de l'alternative donc voilà ça c'est un défi également auquel est confrontée la community economy certains auteurs ont proposé donc pour dépasser en fait cette contradiction ou bien cette limite ce serait une solution ce serait peut-être de combiner ces stratégies interstitielles et symbiotiques avec des éléments de rupture donc à un moment donné les mouvements au sein de la community economy pourraient voilà essayer de peut-être en collaboration avec d'autres mouvements sociaux les syndicats ou d'autres acteurs certains partis politiques etc donc l'idée ce serait de quand même saisir le pouvoir le pouvoir étatique pour pouvoir mettre en place des réformes structurelles qui pourraient alors à leur tour faciliter encourager la l'émergence de stratégies interstitielles et donc une un exemple de ces réformes ce serait par exemple l'instauration d'un d'un revenu de base universelle donc un revenu universel garanti à tous les citoyens qui pourrait évidemment booster de manière assez phénoménale la community economy puisque s'il y a un revenu minimum garanti enfin un revenu universel garanti les gens auraient beaucoup plus de temps pour consacrer à leur communauté et à mettre en place à s'auto organiser etc voilà ça c'est un petit peu la les possibilités les 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 chemins qui qui s'offrent en fait à la à la community economy je pense à l'avenir je finissais de lire en effet aussi Andreas Malm sur le côté rupture ou un côté un peu plus violent d'accaparement de ou en tout cas de violent en tout cas d'une violence au moins analogue de ce qui se passe par certaines entreprises aujourd'hui tu as parlé de Marie Voxin on n'a pas parlé de Ostrom mais est-ce que tu as des recommandations de personnes ou de bouquins de films quelque chose qui t'ont paru inspirante ou qui permettrait aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent de creuser un peu plus parce que j'imagine que évidemment on a laissé plein d'autres sujets en éther et qu'il est impossible de traiter en ainsi peu de temps oui alors en fait on a parlé d'Ostrom d'Elinor Ostrom et de son de son mari Vincent Ostrom de manière implicite en fait je ne l'ai pas cité mais cette notion de gouvernance polycentrique en fait a été développée théorisée par Vincent et Elinor Ostrom et donc cette idée des communs et de la gouvernance des communs c'est évidemment quelque chose de très proche de ce que j'ai parlé aujourd'hui de ce dont j'ai parlé aujourd'hui donc oui les personnes qui voudraient creuser ces sujets je recommande par exemple le livre d'Elinor Ostrom gouverner les communs donc governing the commons en anglais je ne sais pas quelle est la traduction française exacte Murray Bookchin qui est aussi une figure pro de l'écologisme libertaire bon après il y a beaucoup de films inspirants sur tout ce qui se passe dans la community economy citons le film demain par exemple qui illustre quand même beaucoup d'exemples d'entreprises communautaires dans l'agriculture dans l'énergie dans les monnaies complémentaires etc donc ça je pense que c'est un film qui qui est assez parlant pour approfondir un petit peu ou en tout cas se familiariser avec ces exemples d'entreprises communautaires voilà je de de la brûle pour point comme ça ce sont les les titres un peu que j'ai en tête j'aurai peut-être d'autres idées que je peux partager peut-être plus tard bien sûr bah écoute merci beaucoup Thomas parce que évidemment c'était peut-être un angle mort pour beaucoup de personnes cette troisième voie on aspire beaucoup de s'en sortir du système actuel mais vers où et comment donc je pense que plusieurs personnes vont se retrouver dans ce que tu dis et tu offres un cadre théorique qui qui lui-même emprunte d'une d'une myriade d'autres concepts donc je pense que voilà il y a il y a beaucoup à creuser encore on va certainement se donner rendez-vous dans dans quelques années pour pour affiner pour pour nous dire ce que tu as appris pour voir comment par quelle stratégie de transformation l'économie communautaire s'est installée face à l'état face aux entreprises capitalistes et puis bah je vous remercie aussi également toutes et tous pour voilà écouter creuser essayer de de fléchir votre muscle d'imagination pour se dire quel serait un système viable désirable pour l'économie il y a également peut-être d'autres épisodes que ce soit en anglais ou français que je vous invite de regarder on a parlé de post-croissance et de décroissance avec plusieurs personnes dernièrement avec Julia Steinberger Jason Nickel Georges Calis en anglais en français je pense que c'était avec Timothée Parik mais il y a plein d'autres épisodes qui pourraient également vous inspirer dans cette dans cette aventure merci encore Thomas merci à toi Aristide et je vous dis à toutes et à tous dans deux semaines pour une autre discussion